Allez, salut les simbresseurs, salut les simbresseurs, c'est Mick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ransport, sur Rangeport, tout simplement parce qu'ils nous ont annoncé une roadmap. Et ça, c'est super cool, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils nous mettaient un peu des trucs par-ci, par-là, via des patchs, mais on ne savait pas trop trop ce qu'allait se passer. Et puis, boum, là, hier, ils nous mettent ça, du coup, on va regarder ça ensemble. Et puis ensuite, on va aller un petit peu sur le jeu pour voir s'il y a eu quand même des petites évolutions depuis le temps. Alors, on regarde cette roadmap 2024, donc, et on voit que, ben voilà, il y a des événements, le Porsche Mission Air, il y a le Day and Night. Alors ça, je pense que c'est peut-être une future cycle météo jour-nuit, ou alors c'est le nom d'un événement, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a le Time Trial qui sera, qui va arriver le 27 mars, donc c'est imminent, c'est histoire de quelques jours. Donc, il y a un Time Trial, ça, c'est vraiment cool. Et puis, on a aussi le Goodwood Eye Clean qui va être injecté un petit peu après, alors on n'a pas de date, mais voilà. Donc, ça rajoute encore une activité supplémentaire sur le jeu. Ensuite, en deuxième trimestre, on aura un nouveau système de classement, donc il y a un nouveau, voilà, un nouveau système de classement. On aura des nouvelles classes de véhicules, donc ça, c'est encore quelque chose de sympa, on ne sait pas ce que c'est, donc on verra bien ce qui nous amène. Mais mon petit doigt me fait dire qu'on nous parlera de GT4, notamment une McLaren qui aurait fuité sur le net. Enfin, je ne vous dis ça, je ne dis rien, mais bon, apparemment, voilà, il y a de la GT4 qui arrive, donc ça, c'est bon à prendre quand même. On aura des nouvelles features, alors, une nouvelle fonctionnalité, est-ce que c'est des choses au niveau graphique, est-ce que c'est des choses en termes de gameplay, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est des menus en plus, des options en plus, je ne sais pas, personne ne le sait. Bref, c'est annoncé pour le trimestre 2, et puis on aura surtout des nouveaux circuits. Alors, c'est bien au pluriel, c'est NewTracks, et donc ce sera bien des circuits officiels, parce que vous savez que Rangeport propose aussi des mods faits par la communauté. Là, on parle de circuits officiels, donc c'est quand même intéressant, ça va agrandir un peu le roster qui, clairement, est un petit peu faible. Donc, derrière, on aura le trimestre 3 qui est quasiment, on va dire, le plus important de l'année, puisque le jeu va basculer en Early Access. Donc, ça veut dire qu'ils vont apporter suffisamment de contenu et de choses solides pour, enfin, se permettre de passer en Early Access, donc comme le Mont Ultimate, c'est-à-dire proposer un prix et du contenu à une certaine date, et à vous de voir si vous achetez le jeu, si on parle bien d'un jeu qui s'achète, après, on ne sait pas, est-ce que ça va être un système d'abonnement, un achat direct, un achat de saison, je ne sais pas. Alors, vraiment, on peut spéculer pendant des heures, tant qu'ils ne nous annoncent rien, on ne peut pas trop savoir, et puis, finalement, au dernier trimestre, on aura de l'endurance qui arrivera, et ça, ça m'interpelle un petit peu, parce que, jusqu'à la preuve du contraire, c'est le Mont Ultimate qui a les droits pour l'endurance, mais ça n'empêche pas d'acquérir certaines licences, puisque Air Racing a bien des véhicules d'endurance également. On a aussi Automobiles d'Esta 2, qui joue du côté de l'IMSA, qui vient de signer avec l'IMSA, si vous n'êtes pas au courant, regardez la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, je vous explique tout. Et, voilà, bref, ça peut être très, très intéressant, on voit qu'il y a vraiment du contenu, et on voit vraiment qu'il y a quelque chose de concret, qui est listé, qui est mis en page, donc, on sait déjà mieux où se dirige ce jeu. Maintenant, on ne va pas s'y mentir, c'est un peu le dernier de la classe, pour le moment, en termes de graphisme, de gameplay, de tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment quels vont être les tenants, les aboutissants du jeu, et surtout, qu'est-ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il va proposer, vis-à-vis des autres concurrents en sim racing, qui sont quand même tenaces et très, très solides. Rangeport, voilà, prend son temps, on voit ça, puisqu'il a été en bêta toute l'année 2023, il va être encore en bêta jusqu'à quasiment fin 2024, puis en early access, donc, vous voyez, le jeu prend énormément de temps, donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me le dire en commentaire, mais je ne sais pas, je suis toujours aussi dubitatif vis-à-vis de ce jeu. Même avec cette roadmap 2024 annoncée, avec une communication qui est plutôt assez propre via leur Discord ou quoi que ce soit, on a quand même du mal à se projeter, on a l'impression qu'on nous met un petit truc par là, un petit truc par là, un petit truc par là, et puis ensuite, on n'a plus rien, on a une petite mise à jour qui n'est même pas annoncée de temps en temps, des fois, on a des 2Go, des 1Go, on ne sait pas trop ce que ça concerne, peut-être des bugs, peut-être la physique, et puis on retourne sur le jeu, puis on se rend compte, ah bah tiens, ils ont modifié certaines choses. Bref, ce n'est pas encore très clair, mais au moins, on a une feuille de route, on sait vers quoi Rangeport se dirige, et visiblement, il veut jouer un petit peu sur les terres de Air Factor 2, peut-être Assetto Corsa 2 pour le coup, et de Air Racing, mais voilà, la concurrence va être très très rude, et j'ai l'impression qu'il, quand même, il accuse un retard important. Alors, on verra, on verra ce qui se passe, mais ça ne dure pas du meilleur, voilà. Bref, bon, finalement, on ne fera pas de gameplay, parce qu'il n'y a pas besoin de plus parler que ça. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour voir ce que vous en pensez, pour vous dire un petit peu ce que moi j'en pense, vous expliquer aussi un petit peu ce qui va se passer sur Rangeport, et puis, voilà, je vous laisse continuer de liker, commenter, abonnez-vous, partagez mes vidéos si vous le voulez, et puis, je vous dis à très bientôt, c'était Mick, pour le Simmerizing de Mick. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501